Bonjour à tous, c'est Charlotte Bilbault. Bienvenue au Montpellier Roux. Saison 5 épisode 7, c'est parti ! C'est un retour à Montpellier cette saison pour moi. J'ai évolué pendant quatre ans, de 2010 à 2014. Je connais très bien le club, les salariés n'ont pas forcément bougé donc c'est un plaisir de travailler avec les mêmes personnes depuis tant d'années, je suis très contente. Je suis Charlotte Bilbault, j'ai 32 ans et je suis milieu de terrain au Montpellier Roux. Il y a combien de kilos là ? Encore, pousse ! Coucou ! Vous allez voir les garçons ? Et nous ? Les valeurs de Montpellier c'est la grinta, comme on dit ici, ici c'est la paillade donc c'est la détermination et un collectif bien rodé. Coucou ! On rentre à tout à l'heure ? Du coup là je vais me changer, maintenant on va passer à l'entraînement. Charlotte nous a beaucoup apporté et c'est ce pourquoi on voulait la faire revenir à Montpellier, ce côté leader. Elle a un leadership assez naturel. Elle présente sur le terrain cette capacité à mettre de l'agressivité dans le bon sens et de tirer les joueuses autour d'elle vers l'avant et faire monter le niveau des joueuses qui sont autour d'elle et surtout apporter un petit peu de grinta, un peu ce que moi j'attends d'une équipe. Allez, on rajoute un petit peu de contraintes les filles, notamment dans la prise d'information. Du coup je donne et je suis mon ballon. Ma qualité au milieu de terrain c'est de faire les efforts. J'aime bien le travail de l'ombre, ramasser les ballons et relancer propre. Voilà, parfait. Mon point fort c'est pas la vitesse donc c'est plus dans l'orientation du jeu, le jeu long, jouer vers l'avant. Je suis arrivée très tard en sélection, à 27 ans donc il faut toujours y croire dans la vie. Le travail paye. J'y suis depuis plusieurs années, c'est régulier maintenant. L'objectif c'était d'y rester. On sait que dans le haut niveau c'est le plus dur donc maintenant c'est de continuer comme ça. Il me reste quelques années donc j'essaie de prendre ce que j'ai à prendre et de ne pas me poser des questions et faire des choses simples. En général, l'une des milieux de terrain est souvent tinée, qui vient complètement en ligne de touche. Ça on va essayer de le voir et en fait on va vous le montrer à la vidéo. Il y a beaucoup de verticalité dans leur jeu, ok ? Aujourd'hui elle fait partie des plans de Corinne Diacre depuis maintenant quelques matchs. Elle les enchaîne, elle les enchaîne plutôt bien je trouve. C'est une joueuse qui pour moi a progressé tout au long de sa carrière. C'est important pour nous aujourd'hui d'avoir Charlotte. Philippe a Pasticle C'est important. Ahohns! Ah und Ah 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 Oh TIhe C'est parti ! C'est parti ! Avec, dans un premier temps, les sorties de balles, allez, soyez attentifs, n'hésitez pas à poser des questions. Ça va être une des clés ce week-end sur le jeu long, gagner le premier duel, être sur le second ballon. Et si on veut se donner un maximum de chance de l'emporter ce week-end, c'est l'impact que l'on va mettre dès lors qu'on cadre, mettre beaucoup d'énergie. Allez, go ! C'est moi-même un peu qui est le vestiaire le plus bordélique. Non, mais c'est pas à filmer. Non, c'est le plus bordélique, sûrement. C'est le bordel parti. Ça sent le cornichon. Filme la veste à M-Pomme. Alors ça, c'est le vest-imitation vache avec des tickets. Voilà, elle est là, elle est là. Veste-imitation vache. Beyond, c'est du bled. Vous comprenez rien à la botte. Regardez-moi cette tenue. Défile, défile. Va, va, va. Beyond, c'est du bled. C'est... Hello. Elle parle bien en fait ou pas ? Non. Dis la vérité. Dis comme ça, non, c'est bien. Very good, very good. Very good. I tried. Yes, you tried very hard. But we have to practice a little bit. A little, a little, va. Yes. Yes. C'est fini pour la petite partie vestiaire. Maintenant, on se retrouve pour l'interview croisée avec Luna, qui parle très bien français. Écoute, Luna, toi qui viens d'arriver ici à Montpellier, c'est quoi les objectifs de Montpellier cette saison ? Pour moi, c'est venir ici pour bosser avec l'équipe, pour aller chercher la troisième place, qui nous permet de jouer à Ligue de Champions l'année prochaine. Charlotte, tu viens d'arriver là, mais tu connais le club un peu. Mais comment tu sens le groupe cette année ? On a un groupe de qualité avec des jeunes joueuses qui ont des ambitions à l'image du club. Donc, je suis très contente de ce groupe. Et quelle est la valeur ? Quelle est la force de notre groupe ? La mentalité. On essaye de plus en plus d'avoir cette mentalité paillade. C'est ne rien lâcher, avoir la grinta, l'état d'esprit, la détermination. Je pense que c'est un peu ce qui représente Montpellier. On l'a bien vu sur les premiers matchs, parce qu'on a fait des matchs intéressants et cohérents. Oui, parce que je trouve qu'à l'extérieur du terrain, on a une bonne ambiance dans le groupe. Et là, on voit aussi des fois sur le terrain. Pourquoi tu rigoles ? Parce qu'on a une bonne ambiance. C'est vrai qu'on a une bonne ambiance. On se sent bien et ça se voit aussi sur le terrain. J'espère que ça se verra de plus en plus. C'est qui qui met l'ambiance dans le groupe ? Elles sont plusieurs, elles sont plusieurs à mettre l'ambiance. La première, je dirais Marion. Marion Torrent. Oui, c'est elle aussi. Luna aussi, des fois, elle est pas mal. Des fois, je suis pas mal. Elle essaie de danser, elle met des petites danses un peu. Tu vois, qui met la musique ? Je mets la musique et des fois, elle danse un peu. Mais bon, des fois, elle danse toute seule parce que personne ne la regarde tellement. Elle ne sait pas danser. Mais bon, moi... Non, je ne veux pas le faire. Non, 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 non. Un moment. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire... Yeah, yeah. Tu vois ? T'as fait combien de temps ici en France ? T'as joué en France ? T'as joué à Guingamp? Ici, à Montpellier, il y a 10 ans. Après un an et demi à Guingamp. Tu parles très bien français, mais toi, t'es bilingue. Ça va. On veut dire que t'es bilingue. C'est dommage que toi, tu ne parles pas anglais. Just a little, my friend. Just a little bit. You don't speak with me ? On travaille sur ça aussi. Qu'est-ce que c'est ton préféré à manger ? Mon préféré... ...diche ? Yes. C'est... ...un raclette. Oh, je savais. Un raclette, oui. Un raclette ! Tu sais, un raclette ? C'est un hot cheese. Avec bacon, avec sans-saison. Sans-saison ! Si tu n'aurais pas fait du foot, quel sport, quelle discipline tu aurais fait ? Ou quel job tu aurais pu faire ? Et je pense que c'était le hende. Tu faisais ça beaucoup quand j'étais petite. Il faut choisir entre les deux, parce que ça a pris trop de temps, finalement. Et toi ? Moi, j'aurais bien voulu faire de la boxe. La boxe ? La boxe. Ah ! La boxe. Moi, j'ai imaginé un pétanque. Pétanque ? Ah non, ça, c'est faux. Non, non, mes parents n'ont pas voulu que je fasse de la boxe, parce qu'ils avaient peur que je me prenne un petit percute. Je n'ai pas vu comme un percuseur. Ah ouais ? Ouais, non ! Mais tu me vois comment ? Je ne sais pas. Peut-être que tu fais le cheval, quelque chose. Non, mais j'aime bien. J'aime bien l'équitation. Mes parents ont trois frisons. Les chevaux noirs, tu vois ? Ah ouais ? Très élégant. Mais non, non, la boxe. J'aurais bien aimé faire de la boxe. Si tu pouvais inviter quelqu'un connu pour dîner, qui tu voulais inviter ? Franchement, Claudia Taquebo. Je ne sais pas qui c'est. Claudia Taquebo, c'est une humoriste. Qui est très, très marrante. J'aime beaucoup, j'adore d'ailleurs. Et toi ? Je ne sais pas, Obama, quoi. Ok, ok. Quelqu'un très, très grand, une fois dans la vie, oui, d'accord. Bon, bah du coup, moi je prends... Ouais, je prends Claudia Taquebo. Mais par contre, je m'invite aussi chez toi, du coup. Oh, Luna. Ah ouais, c'est moi. Moi, je ne suis pas du tout rapide, donc toi, tu vas plus vite. La plus physique, ouais, Luna, c'est pas mal. Ouais, toi non plus, c'est pas mal. Toi, tes coups de tête, à chaque fois, on a marqué parce que tu étais bonne sur les de l'ARM, mais ouais, ouais, t'es pas mal. Ah bah, Luna. Ah, oui, c'est sûr. Ah bah, Luna. C'est une débatte. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Elle est toujours comme ça, elle me regarde, elle clape, c'est tout qu'elle fait. Bah, parce que t'es le clown, t'es l'ARM. Non, j'ai déjà montré mon move aujourd'hui. Marlène, fais une autre chose, pour les gens qui ne te connaissent pas. Yeah, yeah, ouais, Luna. Eh bah, tu pourrais faire ça si tu marques. Ah oui, elle fait ça. Ouais. 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 Ici, c'est l'empaillade, c'est l'empaillade, c'est l'empaillade. Mais ici, on a la maison, regardez. Ouais, c'est l'empaillade. C'est l'empaillade. C'est l'empaillade. Pierre, feuilles, ciseaux. Yes. Yes. Putain. Ok. Tu chafouins. Ok, les chats. Ce soir, j'oublie tout. Cherche-moi, je mets, je fais des détours. Ce soir, j'oublie tout. Yeah. Quand je pense à ce jour, je me dis que la vie est court. On partira tous un jour. Alors, je m'en tape de bons discours. Hey, 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 Jul. Elle est bien. Elle est bien. On se cache. On va les mentir. Ce soir, j'oublie tout. Et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie... Quand on partira...